Le phare raconté, le phasme fantasmatique de la plage, deuxième livre, suite, la rencontre des rêves. Le lendemain matin, à l'heure où le soleil éclaire la première marée du jour, le petit crabe indécis attendait sur la plage. Il avait un profond désir d'écrire, quelque chose l'a n'empêché. Il pensait, imaginait des histoires, les mots venaient à son esprit, frémissait dans son corps, emplissait son regard. Quand il saisissait un crayon de sa pince, il ne savait plus par quelle idée commencer. Il s'était arrêté au bord du sable humide, son regard tournait vers ses pensées. Il n'avait rien vu de ce qui l'entourait pendant qu'il avançait, il regarda devant lui. Le petit crabe rêveur bleu était face à lui. « Que fais-tu là ? » lui demanda-t-il. « Et toi ? » répondit le petit crabe rêveur bleu avec un sourire. Le petit crabe indécis restait silencieux. Il se sentait un peu privé de sa rencontre avec le phasme fantasmatique et avait l'air moins contrarié que contrit. Il soupira. Le petit crabe rêveur bleu le regarda avec un sourire encore plus grand et lui dit, « Tu attends le phasme fantasmatique de la plage ? » Le petit crabe indécis eut la sensation de perdre ses mandibules. Il se ressaisit un peu, suffisamment pour demander à son petit frère. « Il t'a donné un livre à lire à toi aussi ? » « Tu veux écrire ? » répondit le petit crabe rêveur bleu. « Non, le phasme ne m'a pas donné un livre, il m'a donné la parole. » « Cela m'a fait peur. » « La parole ? » demanda le petit crabe indécis. « Qu'est-ce que c'est ? » Il m'a parlé de moi, ou plutôt il m'a parlé de moi sans parler de moi. Il m'a raconté l'histoire d'un petit crabe qui rêvait. Il m'a dit ce que sont les rêves. Il t'a donné autre chose de ce qu'il m'a donné. Il t'a ouvert les yeux sur ton désir d'écrire et la possibilité de réaliser ce désir. Il m'a éclairé sur le sens des rêves. « Tu veux donner du rêve en écrivant ? Il m'a donné à rêver. Nous pouvons nous parler à présent. » « Toi qui veux donner du rêve, peut-être pourras-tu écrire ? Peut-être n'aurais-je plus peur de rêver ? » Le silence s'installa entre eux. Le petit crabe indécis repensa à la question qui occupait son esprit en marchant vers le phasme. « Comment passer du désir d'écrire aux mots écrits sur la page blanche qui donne à rêver un lecteur ? » Il regarda le petit crabe rêveur bleu. Il était très ému. Il lui demanda « C'est quoi rêver ? » « Pourquoi as-tu peur ? » « Comment puis-je écrire et ôter la peur ? » « Pourquoi as-tu peur ? »